On reprend ensemble la dernière partie du Miss Mort. Pour ceux qui se rappellent, on avait évoqué les souffrances qu'on pouvait traverser en étant conscient qu'Akadosh Goro, au bout du compte, malgré tout, nous protégeait, nous avions confiance envers Akkadosh Goro. Et là, nous allons mettre en évidence la dernière partie en étant conscient qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire preuve de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Goro. C'est un vrai problème. Quand on se lève tous les matins, on n'est pas en train de réfléchir si on a mérité de se lever ou pas. Mais au bout du compte, on se lève. Donc, ça va être un petit peu l'évocation qu'on va essayer de développer. D'abord, prenons la dernière partie de ce Miss Mort, verset 12. Donc, ma hachive, la chême, kol tagmoloï. Oui, vous remarquez qu'au niveau des mécorotes, ça commence en 29, parce que c'est un suivi. C'est un suivi, donc, HaShem, surtout le... Marche à... Ma hachive. L'Hem, kol tagmoloï alai, kos yishuot esau, shem hachem, shem hachem, shem hachem, shem hachem hachem hachem, amour, yakar b'ney hachem, amavta lecha sider, ana hachem, ki ani avdecha, ani avdecha, b'na mathecha, pittachta le moserai, lecha esbach, zewach toda, uvechem hachem hachem ekra. Nedarai l'Hem hachem hachem, negdena lechol a'mour, bachatsorot b'Hem, betorichi Yerusalem, alleluya. c'est cette dernière partie du misement qu'on va essayer d'abord de traduire rapidement et approximativement pour pouvoir après rentrer dans l'explication d'abord qu'est-ce que je peux encore une fois rendre, donner à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il amène sur moi je vais élever le verre des délivrances je vais l'élever, pourquoi l'élever et j'appellerai au nom d'Akadosh Baruch Hu donc je vais m'acquitter de mes voeux envers Kadosh Baruch Hu je vais les payer en face, rapidement en face de tout le peuple pourquoi des voeux pourquoi pas un seul combien cela est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu la mort de ceux qui lui sont proches les chassidavs les chassidim chez l'eau Anna Hachem je t'en prie à Kadosh Baruch Hu parce que je suis ton serviteur je suis le serviteur de ta servante puis t'artas les moseraïs que tu as justement ouvre les moseraïs c'est ce qu'on va y revenir dessus on ne sait pas ce que c'est on va trouver on ne sait pas ce que c'est on sait ça vient de Moserot ou c'est Moussar si c'est Moussar c'est moral si c'est Moserot alors ça implique les tenailles du cheval pour le faire avancer droit vous allez me dire il n'y a aucun lien c'est aussi les oeillères c'est aussi les reines mais encore une fois a priori ça n'a aucun rapport avec la morale peut-être c'est à toi que je vais apporter un sacrifice de reconnaissance je dirais ça au nom d'Akashboru de nouveau je vais payer les voeux ma quittée des voeux que j'ai formulés de nouveau en face du peuple dans les cours de la maison de Dieu en elle Yerushalayim Alléluia sur Yerusalem Alléluia 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 au bout du compte louer celui qui a créé ce monde-ci et le monde suivant on avait un petit peu évoqué ce que c'est que le Hallel au bout du compte c'est définir je suis capable de mettre le doigt sur une merveille que m'a apporté un cadeau de Jogor encore c'est le sens profond de Hallel qui n'est pas du tout d'origine ni chrétienne ni indienne comme certains pouvaient le croire dans le dictionnaire des religions tu vois c'est très intéressant Amen est d'origine indienne ils sont gentils c'est comme j'ai l'eau c'est comme j'ai l'eau c'est comme j'ai l'eau bref en tout cas le fait est c'est qu'effectivement Alléluia c'est vraiment Allélu donc ça s'adresse au peuple louer celui je répète qui a créé ce monde-ci Heï et Yud le monde suivant pour la compréhension de ce misement rapide maintenant on va essayer effectivement d'avocer un petit peu d'abord la reconnaissance envers un Kadesh Bohr vous voyez d'abord le Messia Tisharim qui est un le Ramchal qui est un enseignement qui est très important j'ai envie de dire un des livres les plus importants de la morale juive et pas seulement morale d'ailleurs qui est donc écrit par le Ramchal on le connait maintenant il nous dit comme cela d'accord numéro 29 on amène un cadeau à quelqu'un qui est pauvre naturellement il a honte tu es très bien que tu n'as pas mérité ce que tu reçois et donc indubitablement tu es un petit peu gêné de ce cadeau plus on va accroître l'expression de bonté pour vous dire qu'il va recevoir à son égard plus il va être gêné d'accord quand encore une fois un homme qui est qui est la réaction littérale c'est vrai qui a les yeux suffisamment ouverts pour regarder on pourrait comprendre ça au sens de il est conscient il est pleinement il sait ce qui se passe il observe la réalité tu reçois des valeurs tu reçois des qualités de la part du créateur lui-même la moindre des choses d'abord c'est de dire en quoi j'ai mérité de pouvoir faire ça il est le notre verset ainsi dit David qu'est-ce que je peux rendre qu'est-ce que je peux rétribuer sur cette bienveillance sur ce cas que je veux m'a loué et comme cela nous dit les Hachayim dans le traité de Brachot tout celui qui dit qui passe son temps à dire tout ce que j'ai fait c'est qu'on a pris les élections c'est bien tout ce qui passe son temps au bout du compte c'est-à-dire regardez tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai fait au bout du compte et bien on fait dépendre le mérite qu'il a sur les autres au bout du compte on va moins t'évoquer mais évoquer ceux qui sont bien entourés de là tu apprends qu'on n'a pas le droit de justement bonsoir de Berceva de la part de Jacqueline on pense beaucoup à toi on apprend qu'effectivement on n'a pas le droit de s'enorgueillir justement et de dire au bout du compte et bien tout ce que j'ai fait c'est grâce à moi d'autant plus s'il fait ça avec orgueil et qu'il s'élève par rapport à ça en gros la politique mais il y a un danger il y a un danger parce que d'un autre côté si on n'est pas conscient on va y revenir dessus parce que on dit la fausse modestie il ne faut pas se mélanger le fait qu'une personne elle soit consciente de ce qu'elle a fait et qu'elle participe ce qui est dangereux c'est quand la personne même en soi-mère elle pense que tout ce qu'elle a fait elle l'a fait toute seule c'est ça où ça devient dangereux et le fait qu'on participe à un projet c'est quelque chose de global il y a des noms qui restent dans l'histoire c'est pertinemment qu'Hertzel avec tout le respect qu'on a pour Hertzel il y a plein de gens qui ont été autour pour amener à ça et Hertzel ne va jamais dire c'est moi qui ai fait ça d'accord c'est ça qui a un danger il y a toujours un problème en tous les cas il est certain que celui qui a un talent quel qu'il soit sans aller vers des grands hommes celui qui a un talent quel qu'il soit le fait de s'enorgueillir et de dire au bout du compte et bien j'ai du talent j'ai un esprit merveilleux et donc voilà mais au contraire si je dis que tu donnes de l'esprit tu m'as donné cet esprit pour que je puisse le développer pour que je puisse l'ouvrir pour que je puisse justement m'en servir pour te servir c'est d'autant mieux mais il n'empêche que ça reste que je ne suis pas méritant d'avoir reçu ce que j'ai reçu et par conséquent comment je vais-je payer comment je vais rembourser ce que tu m'as donné parce qu'au bout du compte vis-à-vis d'Akash Boko on ne peut rien rembourser je me permets une petite parenthèse c'est plus que ça c'est plus que ça d'accord ton père il t'a donné à manger et il t'a habillé il avait son rôle sauf que la plupart des pères sont bons pères justement ils sont bons pères parce qu'ils font un peu plus que ça il n'y a pas une obligation de raconter une petite histoire à son enfant à son sujet il n'y a pas une obligation de prendre son enfant dans les bras même si à l'équipe mais vis-à-vis d'Akash Boko c'est d'autant plus important Arsha nous dit le ramad valim accord numéro 31 ah non c'est vrai d'abord le achirakadosh pour rentrer dans l'inversaire ma achim l'achem kol takmon l'ayrak al kol atova azot shani mekave mi ito idbarakh chaque bienveillance chaque chaque faveur que je reçois d'Akash Boko je me demande au bout du compte comment je peux lui rendre comment la reconnaissance on va voir parce qu'au bout du compte qui gagne à la reconnaissance c'est nous-mêmes Akash Boko est immuable donc Akash Boko n'a pas de sentiment par rapport à ça le fait est c'est que quand je fais ça Akash Boko au bout du compte Akash Boko il n'y a besoin de personne il n'y a besoin de rien le fait même d'être le fait même d'exister me rend au bout du compte créditeur vis-à-vis de lui créditeur vis-à-vis de lui je lui dois quoi et au bout du compte je ne pourrai en aucune manière payer tout ce que j'ai reçu de la part d'Akash Boko Rak Akhir Rak Akhir Shani Khayab Lotamid Alakol la seule chose que je dois que je dois être pleinement conscient c'est que je devrais être pour lui éternellement reconnaissant c'est ça au bout du compte même ça c'est ce qu'on attend c'est la bonne des choses et tu crois que dans l'autre monde on ne passe on n'a pas une facture à payer encore plus donc à la rigueur quand tu as fait des mises à t'as fait ce que tu avais à faire ça ne fait jamais assez de toute façon oui mais il n'empêche que cette complexité là elle est importante c'est pour ça que la question elle est posée ma Hachib et à la vérité ce n'est même pas une question c'est une rhétorique c'est ma Hachib c'est l'essence même de moi-même je rappelle ma Gematria 45 la Gematria de Adam je me suis dans une situation où je me dis justement mais comment pourrais-je d'accord c'est une prise de conscience déjà c'est fait sans l'avoir mérité exactement ça mais donc on se le dit il y a fait mais donc au bout du compte on se dit comment je peux rendre l'infinie bonté que Hachib m'octroie chaque instant chaque moment on peut être débiteur puisque on est on peut on est constamment débiteur voilà parce qu'on est constamment débiteur quand tu as dit qu'on est débiteur je pensais que c'était occasionnellement non non c'est ce qu'on est en train de dire là maintenant on est constamment débiteur vis-à-vis d'Hachib le fait même d'exister nous rend débiteur à l'égard à l'égard donc la question qui est posée c'est et mais après la mort d'ailleurs c'est au bout du compte comment je peux rendre tout ce qui m'a loué le ramadvali nous dit il n'y a aucune créature qui peut payer même un dixième de toute bonté d'autant plus quand c'est pas seulement mon père m'a nourri mais c'est en plus de ça il s'est soucié de mon bien-être si je reprends l'image du père qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté à nous pour essayer de se rendre digne de recevoir ce cadeau la seule chose éventuellement qu'on peut faire pour au moins le reconnaître d'une certaine manière c'est au bout du compte de reconnaître le roi en tant que tel et de l'élever au-dessus de nous à l'endroit de sa noblesse maintenant on pourrait dire donc justement voilà j'ai fait des mitzvot on pourrait dire ça oui mais on peut faire beaucoup de choses pour la seule chose qu'on peut faire pour lui montrer viens en avance ah d'accord parce qu'on a beaucoup à dire on ne va pas s'arrêter voilà encore numéro 32 le natif nous dit ma uchal ashi la kashburhu ha mitzvot ver ma asim tovim postulat fondamental chaque mitzvah que je fais au bout du compte j'en tire un parti j'en tire profit donc on ne peut pas se contenter de dire au bout du compte je vais bien me comporter pour rendre justice devant un kadhaj c'est pas suffisant c'est toi qui gagne au bout du compte dans l'histoire même si on ne pense pas à ça à d'un point de vue idéal qu'on pense au mérite mais il n'empêche que le fait de bien agir c'est déjà en soi quelque chose de merveilleux que te donne la kashburhu oui parce qu'il nous a permis d'être comme ça exactement tu as retrouvé d'avoir un sens réel authentique à sa vie par le biais de la mitzvah c'est ce qu'il y a de plus exceptionnel donc à travers le biais de la mitzvah ça te permet de te rapprocher de lui donc c'est toi qui gagnes encore une fois ainsi qu'il est dit dans le livre de Job Amar El Yahou le Yob Im Tzitka Im Satakta Matitenlo Yob, tu as raison et alors ça va amener à quoi ? tu as fait ce que tu avais à faire oui mais tu le fais encore une fois par sans le faire par intérêt c'est naturel non il n'y a pas naturel il n'y a pas naturel il n'y a pas naturel non mais il n'y a pas naturel il y a naturel au niveau du premier biais de la mitzvah mais du premier biais de la mitzvah la question ne se posait pas c'est pour ça que j'ai bien dit à l'époque de excusez-moi à l'époque où à l'époque du deuxième biais de la mitzvah où il y avait moins de mérite il y avait moins d'élévation spirituelle alors on pensait effectivement à ce qu'on allait en gagner y gagner mais à l'époque du premier biais de la mitzvah on n'y pensait pas à cela mais on savait pertinemment on le savait pertinemment c'était déjà clairement évoqué qu'il y a une récompense à ce qu'on fait donc de toute façon même si et la preuve entre parenthèses quand Akash Mourkou se présente devant nous au Mont Sinai il ne nous dit pas c'est moi qui ai créé le monde il dit c'est moi qui vous ai sorti d'Egypte c'est-à-dire qu'au bout du compte Akash Mourkou s'intéresse à toi donc il y a un échange qui est créé quand tu vas te tourner vers Akash Mourkou il y a 13 bénédictions qui sont des bénédictions de demande donc oui il y a une envie de parler vers Akash Mourkou et pas seulement pour le louer et pas seulement pour être heureux d'être avec lui c'est vrai que c'est à ça qu'on aspire au plus haut niveau mais il n'empêche que même quand tu vas aspirer à être proche du roi c'est en soi une faveur que te fait le roi t'es heureux d'être proche du roi je dis un peu avec humour et tendresse mais quand ça m'arrive j'ai le privilège de pouvoir faire une plaisanterie avec le Rav Zini je ne vais pas dire que je suis orgueilleux mais ça me fait plaisir quand même l'Avdil elle fait un peu d'un autre avec le Goro mais quand on a ce privilège d'avoir une relation comme ça privilégiée avec son Rav alors que tout le monde c'est quand même sympa je dis l'Avdil je ne fais pas ça pour ça mais cette intimité là c'est en soi il y a l'intérêt ce n'est pas forcément un intérêt qui se veut traduit physiquement mais donc c'est vraiment la vraie question comment est-ce que je vais pouvoir malgré tout au bout du compte me rendre digne de tous les bienfaits que la collègue Boucher m'accorde et comme je dis c'est une fausse question d'accord ? oui mais quand tu fais une mise bas c'est terriblement difficile tu peux remercier merci de m'avoir permis de pouvoir faire la mise bas mais c'est pas la question c'est pas la question c'est pas la question c'est pas la question moi je dis que de même par rapport à nos parents qui se reprend l'humain et qui perd l'éternet je me dis par rapport aux parents on ne pourra jamais leur rendre tout ce qu'ils ont besoin c'est ce que je te dis c'est pour ça que je mets l'accent sur les pas exactement exactement alors voilà c'est une manière c'est exactement ça sauf que il y a fait il y a la voiture Hanna il y a pas besoin c'est vraiment la remarque pour laquelle je voulais faire ça veut dire qu'on parle du postulage l'image l'allégorie avec les parents elle s'arrête à un moment donné elle s'arrête à un moment donné parce que elle s'arrête à un moment donné parce que justement Akash Mokhou lui est absolu est éternel il va pas tirer profit de ce que tu vas lui donner peu importe ce que tu vas faire de toute façon c'est toi qui tire profit oui mais enfin il a pas créé ça le nom de Sam ça c'est sympathique il attend des créatures qu'elles se comportent bien etc non et si elles se comportent pas bien non ce qu'il a fait c'est rien non là tu je suis très content que tu parles de cette phrase là parce que quand on va toucher le Rambam on va rapidement l'évoquer et le premier cours les 3 4 premiers cours dans la chaîne juste après Pessah quand on reprendra ça ça sera sur la notion du libre arbitre parce que c'est un sujet qui est évoqué dans les derniers fondements et c'est problématique justement du créateur et de la créature par rapport à ce que tu as évoqué ce que tu as dit maintenant c'est tout à fait juste quand on est un être humain pas quand on est un Kadoch Bokou Akash Bokou n'a besoin de rien Akash Bokou ne ressent rien sauf que il se présente devant toi avec des sentiments qui sont humains parce que sinon encore une fois on peut rien faire pour toi mais ça reste encore beaucoup plus élevé non Akash Bokou n'a pas créé le monde Sam mais Akash Bokou a créé le monde pour une raison que celui connaît et il nous donne cette raison là telle qu'elle se révèle à nous pas qu'au bout du compte on doit tirer de là que Akash Bokou a un désir a un manque et qu'il a créé ce monde pour combler un manque c'est pas le propos il dit que tu dis que Akash Bokou aime son peuple oui mais ses enfants c'est parce qu'il aime ses enfants il aime son peuple et qu'il se présente à toi c'est si tu pouvais penser une seule seconde qu'Akash Bokou serait totalement indifférent à l'égard de l'armée la réponse est non tu viens de dire que justement pour que tu ne penses pas qu'Akash Bokou est petit donc Akash Bokou est grand et ça ne veut pas dire qu'il est grand combien tu veux le mesurer il est affini donc c'est pareil si Akash Bokou est un c'est pas parce qu'il est un dans le sens où il est un unité en moins parlant il est un dans la mesure où il englobe toute la réalité quelle qu'elle soit qu'il soit définissable ou pas définissable donc pareil pour cette notion de sentiment d'accord en tous les cas il est certain que même l'adolescent un petit peu ingrat qui sournerait vers ses parents en leur disant enfin c'est vous qui avez voulu me créer il ne fallait pas me créer j'avais demandé ce serait évidemment totalement abject et non avenu vis-à-vis de Akash Bokou tu as été créé pas contre ton grime en tout cas sans prendre en considération ta volonté d'être créé le fait d'être créé d'accord donc c'est ça la première remarque il sera Kavino je vous rappelle il monte sur l'autel il sera que la virtue de justice dit moi je veux payer le prix de ma vie et je ne vois pas d'autre solution pour payer le prix de ma vie que de monter sur l'autel donc à la rigueur on devrait tous monter sur l'autel pour justifier pour cautionner cette idée d'existence c'est d'accord c'est la vie c'est-à-dire le grand Khidouche qui va être à Yitzhak Avinus ça va être justement que tu peux redescendre tu n'as pas besoin de ça pour pouvoir mais c'est un Khidouche d'accord Arsab avançons le Malbim accord numéro 33 évidemment on en parle dans l'idéal maintenant on rentre un peu dans le fond du propos on a traversé des périodes très douloureuses des périodes très difficiles et on s'en sort la moindre des choses c'est évidemment de reconnaître et de faire preuve de reconnaissance envers Akkadosh comment est-ce que je peux après 2000 ans d'exil comment est-ce que je peux être conscient du privilège énorme que j'ai d'appartenir à cette génération d'être en hérite Israël comment je peux lui rendre alors que je ne l'ai pas mérité l'essentiel justement n'est pas la vie tu as dit d'ailleurs Chantal sur le fait que la vie est très importante oui mais vous vous dites qu'elle n'est pas la plus importante parce que pour le meurtre la débauche et l'idolatrie d'un point de vue de l'Allah on est prêt à mourir pour ça donc la vie aussi importante soit-elle il y a des choses qui sont plus importantes que la vie c'est fondamental c'est plus la reconnaissance que la vie par elle-même je rappelle Akadosh Bokhou tel qu'il se présente à nous est intéressé au dialogue avec la créature pourquoi ce n'est pas bien qu'un homme soit pauvre parce que quand il est pauvre profondément pauvre il ne peut pas servir Akadosh Bokhou comme il faut donc il faut il va se tourner vers Akadosh Bokhou aide-moi pour que je puisse te servir mieux tu vois combien est meilleure la bonté qui est la tienne que la vie que je vais louer pour toi c'est-à-dire avant même encore une fois Hashem Svatay Tiftah ou Fuyagite l'Atecha Akadosh Bokhou ouvre ma bouche que je puisse dire ce qui est agréable à tes yeux mais le fait que tu puisses ouvrir la bouche pour louer Akadosh Bokhou est déjà une preuve de bonté de la part du créateur je te permet je te permets je te permets de me louer oui oui mais attends on est fait pour ça on doit toujours encore une fois on est fait pour ça on doit faire c'est inscrit en nous le fait est c'est que il faut être conscient de l'énorme bonté de l'Atecha qu'il y a des douleurs qui sont traversées donc remercier reconnaître qu'Atecha comment je peux réellement te reconnaître et faire preuve justement d'être digne d'être créé parce que je vais diffuser ton nom je vais parler en ton nom partout et au plus grand nombre possible et donc payer les voeux que j'ai formulés les chol amour à tout son peuple vous avez remarqué c'est important c'est tout le peuple d'Israël c'est que nous sommes créés au bout du compte pour être unis en araméen mitzvah safta pour être unis avec la plus grande des bontés possible que la plus grande des bontés a mis avec moi c'est d'avoir le privilège d'être son fils qui est là encore une fois la bonté la plus exceptionnelle pourquoi qu'elle qu'elle a la bonté la plus la plus la plus percutante dans le peuple juif c'est d'avoir du sang royal ça va comme expression c'est ça ça c'est la base du coup et bien on va pouvoir élever son verre regarde avec Pessah on va pouvoir élever son verre pour reconnaître la grandeur du créateur pourquoi on a deux voeux on a un voeu qui est positif c'est à dire au moment où tout va bien et on a aussi un voeu au moment où tout va pas bien j'étais pauvre je suis devenu riche donc j'en remercie j'en remercie à Kachgrou d'abord d'avoir sauvé quand j'étais pauvre et que je suis devenu riche et aussi quand je suis riche d'être content d'avoir ce que j'ai de niveau mais on va y revenir devant du sang royal c'est dans le sens où on est le fils de le roi dans 68 nous dit le nazi encore numéro 34 qu'est-ce que j'ai j'ai joué j'ai joué j'ai joué vous avez remarqué c'est les délivrances c'est un pluriel c'est-à-dire qu'au bout du compte d'avoir été sauvé et même quand tout va bien de fait de ne pas souffrir c'est pas évident donc de louer à Kachgrou comment est-ce que Kachgrou se tient au bout du compte à côté de moi à mes côtés tout le temps une des grandes nuances entre Kachgrou et le menuisier c'est que quand le menuisier a construit la maison une fois qu'il a construit la maison il s'en va et la maison elle tient toute seule si Akachgrou il quitte son monde pendant une seconde le monde s'écroule donc Akachgrou est constamment à mes côtés constamment tout ce que j'ai créé tout ce qui est appelé en mon nom et bien c'est en mon honneur que je l'ai créé pour mon honneur que je l'ai créé ça veut dire je vous dis ça un petit peu abrupte mais on va développer ça veut dire que tout juif qui est relié à la Torah et bien il a raison de vivre tout juif qui est coupé de la Torah il n'y a rien qui justifie son existence à titre individuel il n'est pas plus mort en plus il n'est pas plus mort vous avez évoqué un petit peu la dernière fois avec Apichoros et la prudence à notre génération parce que c'est énormément relié à l'ignorance mais sur le fond c'est ça si tu penses que tu peux exister sans être relié au créateur que chaque fois que tu vas prendre un bout de pain que tu le mets dans la bouche tu ne remercies pas tu ne reconnais pas d'abord grâce à qui tu peux avoir un bout de pain dans la bouche il n'y a rien qui justifie ton existence il y a un problème qui peut se poser c'est peut-être pas la faute de la personne qui ne sait pas de ne pas savoir qui n'a pas eu ce que j'ai dit c'est l'ignorance bien sûr tout à fait raison je l'ai dit tu as tout à fait raison c'est pour ça qu'à notre génération on va essayer du mieux qu'on peut d'abord avec beaucoup d'amour d'Israël évidemment d'essayer de le ramener progressivement d'essayer de lui expliquer des choses que Sané Shama elle pleure que Sané Shama souhaite intégrer mais celui parce que j'en ai connu aussi malheureusement qui a étudié à la Ishma et malheureusement il y en a malheureusement il y en a quelques-uns et ça c'est évidemment un drame parce qu'il a été créé pour ça peut-être qu'il a mal appris on va être gentil il a mal appris il a mal ressenti il a mal digéré on a la manière où tu vas justement être appelé en ton nom tu vas toi invoquer son nom c'est l'honneur d'Akashboru top Nedarai le dilogramma de Vali je reprends les vœux vous suivez le processus évidemment que Kos je rappelle que Kos c'est Gematria Egoïm c'est vrai qu'on élève son verre on est toujours en relation puisqu'on le rentre un peu en Pessah on est toujours en relation justement avec cette idée du malheur de la royauté qui a voulu nous exterminer et que le Baurachem on s'en sort Kos et Chwot et ça j'élève au bout du compte le verbe de la délivrance c'est quoi J'appelle j'invoque j'appelle donc au sujet des Nedarai il y a une promesse à la Hatid concernant la promesse c'est-à-dire qu'avant même de souffrir on a les propos des prophètes qui laissent entendre que peut-être le peuple juif va traverser des souffrances je dis à ce moment-là je sais qu'on va traverser des souffrances mais quand je vais m'en sortir alors j'amènerai un sacrifice de reconnaissance envers Akashboru mais ça veut dire qu'avant même de souffrir je sais que je vais m'en sortir quand il y a Akashboru va partir chez Laval il demande à Akashboru juste un vêtement juste à manger pour qu'il puisse revenir et apporter un sacrifice voilà Noah rentre dans l'arche avec justement un animal en plus à sacrifier quand il va sortir c'est-à-dire que même s'il va être oui exactement même si ça va être difficile mais il sait que de façon Akashab donc à la fois au niveau de la nation mais aussi au niveau de David du roi David lui-même justement sur le fait que David s'est engagé à un certain nombre de choses au moment où il souffrait terriblement je vous rappelle que dans le contexte David est en train de fuir Shaul donc ça implique aussi une difficulté il s'est engagé il s'est promis un certain nombre de choses pour pouvoir les accomplir au moment où ça ira mieux les nés qu'en Israël en face de toute Israël puisque David étant le plus grand pédagogue si je puis dire de la nation sur sa terre donc évidemment il veut enseigner l'amour d'Akashab par son comportement lui-même comme ça le peuple il va apprendre aussi que encore une fois de s'engager à accomplir ses engagements ce qui m'a fait rappeler évidemment que de manière générale on ne dit pas blinéder on dit blinéder parce que c'est mieux de dire blinéder que de ne pas dire du tout mais le mieux c'est de dire de faire ce qu'on dit oui alors qu'est-ce qu'on dit quand tu t'engages quand tu t'engages sur quelque chose tu dis rien ou tu dis rien ou tu dis rien non tu essaies de pas t'engager aujourd'hui le fait de dire blinéder c'est devenu maintenant oui j'aime pas le mot alors on essaye quand on a prévu ça dédouane moi quand on a prévu d'étudier quand on a prévu de faire quelque chose si on se dit je pense pas que je pourrais je m'efforcerai j'espère mais on essaie d'éviter d'avoir une parole aussi tranchée en disant c'est bon j'ai dit blinéder donc c'est réglé non on essaie d'avoir une parole qui soit cohérente et de dire voilà quand tu penses à faire quelque chose toi même ça va mais si tu en parles à quelqu'un d'autre tu peux pas dire j'ai l'intention de faire ça et moi tu le fasses tu peux le dire mais tu le fais je viens de dire voilà je poursuis le Ramadvali poursuit je reprends pourquoi il y a ici il y a ce non-alèv eh bien vous voyez non seulement je me suis engagé sur quelque chose que dès que j'ai la possibilité de le faire je m'empresse de le faire tout de suite dès que j'en ai la possibilité hop je m'empresse d'accomplir ce que je me suis engagé à faire et de ne pas m'attarder de ne pas justement retarder l'échéance j'ai évoqué Yaakov tout à l'heure un des commentateurs dit que justement l'histoire de Dina a eu lieu parce que Yaakov s'est attardé à amener à un sacrifice de reconnaissance d'être revenu en hérèse Israël alors qu'il s'était engagé à le faire quand il est revenu vous voyez encore une fois on retrouve cette idée là loin de moi de mettre une critique sur Yaakov vous voyez la complexité dans la mesure où quand une fois tu as une parole que tu t'es engagé à tenir et le fait de la tenir et bien ça montre que la résidence divine est sur toi pourquoi il y a on aurait pu dire neged na le col amour pourquoi il y a negeda le col amour negeda na le col amour je dis l'arroi de Vali c'est justement maintenant negeda ta neged H'em et le col amour comme neged H'em il manque une lettre excusez-moi c'est-à-dire qu'au bout du compte la vision il manque le chine juste avant le cas c'est-à-dire qu'au bout du compte il manque la vision d'Akadosh Baruch en disant neged H'em pourquoi c'est très important que quand tu t'engages avec quelque chose et bien tu respectes les engagements pas seulement par respect pour autrui mais avant toute chose par respect pour l'Akadosh Baruch la parole n'est pas vaine la parole est la plus construite elle peut détruire donc c'est très important c'est ça qui est évoqué ici negedana donc tout de suite et maintenant d'abord vis-à-vis du peuple les Cholamo vis-à-vis de tout son peuple poursuit le natif encore numéro 36 il faut faire ça en public d'accord en l'occurrence l'endroit où justement il est le plus évocateur ici c'est Jérusalem qu'est-ce qu'on fait aux trois fêtes on va lire autre on va voir Akadosh Baruch et on va montrer notre lien notre intimité avec Akadosh Baruch afin de remercier et d'honorer Akadosh Baruch dans le traité de Ménachot on parle de ça que le korban toda est associé de 40 pains pourquoi ? pour distribuer aux gens un repas de remerciement parce que justement on veut que le maximum de gens comprennent qu'Akadosh Baruch a fait preuve d'une grande bienveillance à mon égard à ce moment-là à cet endroit-là etc. c'est pour tout ça encore une fois accroître le lien qu'on a avec Akadosh Baruch qu'est-ce qu'on fait au moment justement où on amène ce korban toda on raconte des louanges on raconte les merveilles d'Akadosh Baruch petite allusion rapide sur Pessah de quoi on parle pendant la nuit du Cédère d'Akadosh Baruch et oui on n'a pas d'autres sujets à parler j'ai dit ça il n'y a pas très longtemps à quelqu'un j'étais tellement content que les élections soient derrière nous c'est comme ça à Pessah il n'y a pas de risque le soir du Cédère ce dont on doit parler exclusivement d'abord on le dit ce pain dont on parle beaucoup il est découvert quasiment toute la soirée pour qu'on parle de lui on parle d'Akadosh Baruch on parle de cette reconnaissance envers Akadosh Baruch si ce n'est pas la nuit du Cédère où on va parler de l'amour d'Akadosh Baruch je ne sais pas comment parler mais là on vise à un problème pour Pessah à venir on vise de parler de Trump non 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 parce qu'il y a de ce qui était fait il n'y a ni Trump ni Gohim ni rien on est à Miseré avec la carte de Jésus les Gohim tu les gardes après ni de Jésus car Bizman au Bimakom chez Iev Charles avec Corban justement normalement on devrait apporter un sacrifice de reconnaissance mais quand même on ne peut pas apporter un sacrifice de reconnaissance Corban Toda donc il était coutume de faire un grand repas et sur un verre de vin de raconter justement le passage d'une réalité à une autre donc de faire preuve encore une fois de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch en cette nuit-là il n'y en a pas un il y en a quatre voire même cinq de verre de vin Archa mais d'où est-ce qu'on apprend ça ? est-ce qu'on voit ça dans la Torah Elmer ? et bien justement regardez si vous voulez l'accord numéro 37 on est après l'événement vous savez c'est les enfants il y a eu la famine les enfants sont descendus il y avait la coupe il n'y avait pas la coupe dans le sac de Benjamin et au bout du compte ils font un repas en fait qui dédouane Borachem qui déculpabilise Benjamin Benjamin a reçu cinq fois plus de récoltes cinq fois plus d'abondance que les autres frères et ils font un repas et ils boivent ensemble pourquoi ils boivent ? pourquoi ils font ce repas ? justement nous dit le native dans son commentaire sur la Torah d'accord numéro 38 pourquoi est-ce que Benjamin il a un vent plus grand il faut lui donner plus ? et là première chose l'essentiel c'est justement donner ses cadeaux pour renforcer le lien et l'amour entre les frères plus que ce qu'a dit Yosef qu'ils vont manger avec moi genre que Yosef au bout du compte exprime cette idée qu'on mange tous ensemble dans la joie donc on pourrait s'arrêter là sur un phénomène social au niveau de cette joie seulement ça ne s'arrête pas là poursuit dans un élargissement de son commentaire le native un rêve d'avard encore numéro 39 voilà que voilà que ils devaient remercier à Kadosh Barucho chez Malta mina khashad chez le Meragmin que ils ont été épargnés de 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 d'être d'être un soupçon qui était sur eux qu'ils étaient des explorateurs en Égypte les frères ok vous vous rappelez de ça pas du tout ils sont redescendus en Égypte parce qu'il y avait la famine en Israël et qu'on les a menacés on a eu on a laissé croire un soupçon sur eux qu'ils étaient les explorateurs qu'ils étaient venus pour conquérir l'Égypte d'accord pour espionner d'accord ah c'est fait donc d'abord ils doivent remercier à Kadosh Barucho que ce soupçon ils ont été lavés de ce soupçon enfin le gouvernement il savait qu'ils étaient droits et il y avait un problème et puis Sam a reçu au bout du compte ils ont arrangé les Égyptiens avec les Juifs ils ont arrangé ce soupçon pour qu'il n'y ait plus de soupçon comme cela était dans le Bet Amikdash qu'on a l'habitude justement d'apporter un sacrifice de reconnaissance donc envers à Kadosh Barucho et qu'au moment de manger ce sacrifice les frères combien il est important de diffuser au plus grand nombre ce miracle et de le raconter comme on l'a vu dans le misement qu'on a lu maintenant donc ça veut dire que quand un Kadosh Barucho au bout du compte te fait du bien tu as une mitzvah de le raconter qu'est-ce que je peux faire pour reconnaître pour me rendre digne ce que Kadosh Barucho m'a donné pas seulement faire une mitzvah où il n'y a que toi qui va en tirer profit non d'essayer d'en parler autour de toi de voir la grandeur de la douane la grandeur de Kadosh Barucho et c'était le cas dès le départ on l'avait avec Bereshit quand il n'y avait pas encore de sacrifice quand il n'y avait pas encore de Bet Amikdash ou dans une autre mesure si il y a une réalité disons une réalité on ne peut pas amener un sacrifice vous allez imaginer une réalité pareille ça va ? alors Nagu il n'y a pas de Bet Amikdash essayez d'imaginer une réalité il n'y a pas de Bet Amikdash il y a exactement pour pouvoir faire comme si on avait apporté un sacrifice de reconnaissance au moment où on ne peut pas le faire au moment où on ne l'a pas et bien justement la moindre ce serait l'équivalent tant qu'on n'a pas ce renouvellement des sacrifices et bien de lever son verre pour louer à Kadosh Barucho entre parenthèses certains lèvent leur verre pour d'autres choses et nous on lève le verre pour Kadosh Barucho oui mais ça va en relation avec ça ça va directement relié à ça combien Kadosh Barucho est grand et combien je suis heureux de faire partie de son peuple de son projet je n'ai pas pour voir si le vin est bon j'ai bout c'est bien aussi c'est bien aussi qu'il soit un bon et donc du coup le système politique égyptien qui est là il va se relier à eux tu sanctifies le nom d'Akadosh Barucho en public ils ont bu avec eux dans la joie la bonne humeur comme cela est indiqué par justement cette obligation d'un point de vue de la justice de reconnaître de faire preuve de reconnaissance envers Akash Barucho qui n'est pas mal entendu à l'époque effectivement il n'y a pas encore de problématique de boire ou de ne pas boire du vin avec des goïds puisqu'il n'y a pas encore de nesser il n'y a pas encore de peuple juif au sens clair du terme évidemment cela aujourd'hui je ne parle que du peuple juif de boire du vin avec eux nos frères juifs pas avec personne d'autre Arshab poursuit le Maharal dans maquere numéro 40 donc vous retachez Koth Yeshuot donc il poursuit Koth Yeshuot pourquoi c'est un pluriel parce que comme vous le savez il y a 4 royaumes n'est-ce pas et donc il y a eu 4 pouvoirs terribles qui se sont abattus sur le peuple juif dont nous avons été libérés l'un après l'autre chaque délivrance que m'a allouée je vais justement lever mon verre pour diffuser ce privilège d'avoir été libéré on élève le verre quelque chose qui est élevé qu'on élève c'est quelque chose encore une fois qui est célèbre qui est connu de tous si c'est caché on le fait en secret alors personne ne le connait mais quand tu élèves la chose alors tout le monde le reconnait donc honoré sur cette délivrance et donc je ne serai pas un gras parce qu'il n'y a rien de plus grave que la gratitude évidemment non seulement je vais mettre un gras mais en plus de ça je vais diffuser la merveille la bonté la délivrance que m'a fait partager d'accord c'est pour ceux qui ont encore un doute pour l'alé la yom HaTzmout alors je pense que ça y est c'est le alors Charles le natif poursuit justement comment est-ce qu'on parle de quelque chose d'important de grand de noble de cohérent et en parallèle avec cela on nous dit il y a Je reprends le verset verset 15 mais je vous le dis à l'oral on va bien le suivre comment est-ce qu'on va comprendre ce que ça veut dire cette idée que combien cela est cher aux yeux d'Akadosh Baruch la mort de ceux qui le louent ceux qui l'honorent avec amour parce que le chassid ce n'est pas seulement ce qui fait Choukhan Haru c'est même plus que ça il le fait par amour du créateur et il meurt il meurt évidemment dans des conditions terribles et souffrance alors on va nous dire le Maharal justement d'abord le natif 41 le natif puisque je ne peux pas me rendre digne de la merveille de la bonté que je me fous à mes yeux la seule chose qui est honorable c'est d'être prêt à donner ma vie pour son nom comment ça donner sa vie ? on est prêt à donner sa vie trompe le dos à travers notre histoire dans notre peuple il y a des gens connus des gens moins connus j'avais cité une fois certains d'entre vous ça rappelle l'exemple d'un père c'est terrible c'est qu'on est dans Nissan alors c'est pas tellement mais un père qui demandait à son rave j'ai la possibilité de sauver mon fils on est pendant la Shoah j'ai la possibilité de sauver mon fils mais je sais pertinemment qu'ils vont mettre un autre juif à la place j'ai de l'argent pour pouvoir payer qu'est-ce que je fais ? mais ce qui est impressionnant dans cette question c'est une vraie question ce qui est impressionnant dans cette question c'est le fait qu'il soit allé la poser à son rave ça veut dire qu'il n'aurait pas agi sans être certain que c'est une chose cohérente et une bonne chose il faut avoir une force il faut avoir une iraq exceptionnelle par rapport à ça et le rave va lui répondre de la manière suivante écoute, j'ai pas mes livres je peux pas témoigner je peux pas te dire arabe, j'ai besoin d'avoir une réponse oui mais j'ai pas de livres il n'y a pas de salédrine arabe, j'ai besoin d'avoir une réponse oui mais ça a duré deux minutes le juif, le père dit j'ai compris, arabe, c'est interdit et d'après l'alakha, c'est interdit mais le problème c'est que le rave il ne pouvait pas lui dire ça j'aime souvent dire qu'il y a un cinquième livre dans Shurana Rour il y a celui qui n'est pas écrit quand on est capable de comprendre aussi ce qui se passe humainement parlant avec cette difficulté et j'ai trouvé l'impression ce don de soi exceptionnel et on en a eu à travers l'histoire j'ai évoqué Rabia Kiva qui meurt sur le chemin Yisraël mais au bout du compte tous les matins et tous les soirs on dit on est prêt à donner sa vie on est prêt à donner sa vie comme cela est écrit comme cela est écrit la sanctification de Dieu à être prêt à mourir pour lui mais il y a une plus grande sanctification c'est de vivre pour lui et ça c'est important nous dit le Maharaj justement c'est trop dur pour lui de laisser c'est juste mourir maintenant le tzadik qu'est-ce qu'il dit je ne veux pas que Akash Burhu et bien change l'ordre de la nature pour me sauver le vrai tzadik c'est pas celui qui dit Akash Burhu va m'aider Akash Burhu il pourvoira je n'ai rien à faire non le vrai tzadik c'est celui qui fait tout ce qu'il a à faire de son niveau à lui en étant confiant envers Akash Burhu qu'il va l'aider ça c'est la vraie confiance encore une fois dans son rôle sinon il demande au bout du compte à Akash Burhu de changer la donne de changer le monde pour lui ils ne veulent pas repousser l'ordre de la nature parce qu'encore une fois le monde tel qu'il a été créé par Akash Burhu il y a tout dans ce monde c'est une manière de diriger le monde selon le prisme de la vérité encore une fois Moshé Rabbeinu qui voulait rentrer en Eretz Yisraël et on se dit enfin pourquoi Akash Burhu lui a dit mais ce que tu as fait c'est comme si tu étais rentré et en fait sur le fond c'est que Moshé Rabbeinu ne voulait pas rentrer parce qu'il était méritant de rentrer il voulait rentrer uniquement par bonté d'Akadosh Burhu le tzadik c'est ça Moshé Rabbeinu Moshé le plus exceptionnel c'est de dire je ne veux pas ça parce que je l'ai mérité parce que j'ai tout fait pour l'avoir uniquement pour ton amour c'est bien de Moshé Rabbeinu en plus avalou les autres sans cela sans cette manière naturelle de diriger le monde chez Kevan c'est trop dur pour Akkadosh Burhu tu vois l'anthropomorphisme c'est une manière de les exprimer non c'est pertinemment que c'est au-dessus de cela c'est trop dur pour Akkadosh Burhu de laisser mourir ceux qui sont tellement proches de lui tu as répondu à ma réponse à ma question que j'ai pas répondu c'est clair alors je poursuis d'accord vous avez ces deux axes-là qui sont importants qui n'est pas clair ah tu as deux axes tu as un premier axe qui dit ces gens-là ils sont d'une grande noblesse parce qu'ils sont prêts à mourir pour Akkadosh Burhu pourquoi c'est cher il y a deux manières c'est cher c'est où c'est cher parce que ça a de la valeur ou c'est cher parce que c'est trop dur ça me fait trop de peine qu'il meure et les deux kachamim comme on dit ils avaient deux axes qui ne sont pas contradictoires mais chacun a sa valeur la première partie c'est de dire justement que ce juif est prêt à mourir pour le nom d'Akkadosh Burhu alors que l'autre il va dire d'un point de vue de la règle d'un point de vue de ce qui se passe dans le monde il est censé mourir et ça dit qu'il ne veut pas qu'Akkadosh Burhu fasse un changement dans l'ordre de la nature pour l'empêcher de mourir mais c'est trop dur pour Akkadosh Burhu de le laisser mourir donc Akkadosh Burhu va faire un miracle pour changer la donne ça change l'ordre de la nature l'idéal c'est pas de transfigurer l'ordre de la nature l'idéal c'est de mener à bien les choses dans le monde tel qu'il nous a été donné mais si effectivement par exemple un voleur d'accord un voleur il a pris de l'argent il a pris de l'argent il a magouillé donc le fait est c'est que d'abord c'est une preuve d'hérétisme parce que c'est-à-dire qu'il n'a pas confiance dans le système comment Akkadosh Burhu va gérer les choses il faut aller travailler c'est pas shoot mais voler c'est-à-dire que comme Akkadosh Burhu il arrange le monde donc tu lui as pris quelque chose qui ne te revenait pas donc il va aller chercher si ce type-là est méritant en plus il va aller chercher ailleurs pour qu'il ne manque pas l'argent qui lui manquait donc ça change les choses mais c'est sur le compte de quelque chose d'accord c'est là loin le tzadik il veut l'ordre de la justice uniquement donc il veut que le monde il reconnaît que le monde qui a été créé par Akkadosh Burhu est un monde qui a été bien créé d'accord et que par conséquent il veut accomplir et compléter ce monde par les moyens qu'Akadosh Burhu lui a donné sans transformer la nature d'accord mais comme Akkadosh Burhu il a fait mais Akkadosh Burhu on dit que tzadik gozer Akkadosh Burhu justement le plus grand tzadikim c'est celui qui est en parallèle d'une humilité exceptionnelle c'est ça je reprends à chaque fois que je pense humilité ces derniers temps je pense à un tamit racham en particulier le rave d'Ishavishlitski c'est un grand tamit racham qui est décédé il n'y a pas très longtemps il y a cette année c'est très triste pour nous bref il a une soixante d'années il a mis 65 ans il est décédé le fait est c'est que le rave d'Ishavishlitski tous les jeudis soir il était à la Tachana Merkazit de Jérusalem il s'asseyait et il y avait des chayalim et il s'asseyait avec des chayalim il étudiait avec les chayalim un grand tzadik au bout du compte on va juste l'étudier à chaque fois qu'on a présenté le rave d'Ishavishlitski comme étant quelqu'un d'impressionnant sa réponse est toujours jusqu'à ce que ce rave là que vous avez parlé il arrive viens on va étudier ensemble ça veut dire que l'humilité d'un tzadik elle est notable quand on parle d'un tzadik ne bouge pas les choses ne vous dérangez pas pour moi d'accord c'est ça que je veux te dire c'est-à-dire que Akash Bochou il a tellement d'affection si je puis dire pour ces tzadikim là que même si ces tzadikim là ils ne veulent pas changer la donne et bien il va quand même changer le monde pour eux c'est ça parce que leur mère parce que justement c'est tellement justifié leur existence que la femme du ravement de Kheleliya qui lui dit quand il sort de l'hôpital d'abord la première chose qu'il a fait quand il est sorti de l'hôpital c'était la guerre de Tzukétan là-bas prenez-moi chez Kheleliya et la rabbine lui dit mais pourquoi tu souffres autant j'ai vu des décrets très durs sur Amisraël je dis à Akash Bochou tu ne touches pas un cheveu d'Israël tu m'envoies tout chez moi et la rabbine il t'a dit mais pourquoi toi tu veux qu'il y ait un autre c'est pas mal à ce moment tu as des gens comme ça sont prêts à prendre juste ne touche pas à Israël tu en as qui s'appelle Moshe Rabbeinu je ne sais pas si on a entendu parler tu m'effaces de ton lit tu ne touches pas un cheveu du peuple et au bout du compte tu vois au bout du compte Moshe Rabbeinu on te dit non seulement il n'est pas effacé mais le monde entier se rappelle expressément de son nom changer les deux Moshe Rabbeinu ah oui face moi nos parents aussi dit c'est ça on peut du compte et ça donc une modification oui encore une fois c'est la part du créateur il y a une nuance qui est toujours indubitable entre le créateur et la créature d'accord le créateur et créateur la créature et créature et quand on dit Yakar Bena Bena Hn Maftal et Hasidah c'est ça au bout du compte la mode et Hasidim avant de ceux qui sont tellement proches de moi ça me fait la peine de toute manière Arshad mais justement quand on se tourne vers Akadosh Bochou en lui disant justement Ana Hachem Kiani Avadecha je suis ton serviteur mais pourquoi est-ce que il y a juste après Avadecha Bena Matecha le fils le serviteur de la servante oui on va expliquer pourquoi il y a cette répétition je suis prêt à servir 43 je suis prêt à servir dans le sainteté pourquoi je reprends ce que j'ai dit la mort on l'a dit avec ces deux axes là mais il y a une dimension supérieure c'est de vivre pour Akadosh tant que je suis vivant je peux servir je peux servir le créateur mais dès que je meurs je ne peux plus servir le créateur donc même si tu dois me juger je préfère que tu me juges ici pour que je puisse te servir au mieux c'est mieux d'être justement en vie et te servir que de mourir comme le juge qui juge celui qui le sert encore une fois il va le juger il va lui faire des remontrances s'il y a besoin tant qu'il est vivant mais quand il meurt il n'y a plus rien donc au bout du compte c'est ça c'est-à-dire que je ne suis pas kassi j'aspire à être sadique je sais que c'est dur pour toi si je meurs fais en sorte que je puisse te servir encore plus pour que au bout du compte j'ai justification et que tu continues à me juger c'est ça excuse-moi on part toujours dans des exemples pour parler sadikim et les autres alors de manière générale quand la mère sadikim ça revient sur ce qu'on a déjà un petit peu évoqué avec le rambam la mishnah dans la vôtre tout le peuple est sadik ou en potentiel ou en acte mais il est évident que ce qui nous rend méritant c'est rare c'est le méritant d'ailleurs au niveau individuel ce qui nous rend méritant c'est le niveau du peuple tant qu'on ne s'est pas exclu du peuple on a une chance mais dès qu'on fait des actes qui nous excluent du peuple d'abord on le dit je suis français d'accord c'est très bon je suis français c'est très dangereux non mais en général c'est surtout par l'ignorance qu'on dit c'est pas français et je m'oppose au peuple juif mais si c'était un français qui te dit moi je suis français du bout des ongles et il y avait un journaliste pour ne pas le nommer et qui avait dit moi je me reconnais dans ce juif que par rapport à l'antisémitisme à part ça je n'ai aucun lien avec ce peuple c'est un peu dommage quoi c'est un peu triste ça c'est qu'ils s'excluent du peuple d'accord c'est triste pour eux j'avais cité ça le fait que le cardinal de Lustiger lui s'est exclu du peuple en étant le chef d'une secte idolâtre évidemment il est il s'est exclu du peuple mais à part ce cas là qui sont des cas extrêmes en général c'est rare les gens qui veulent s'éclure du peuple donc quand il dit qu'on est dit pour les autres on avait évoqué ça par rapport au gay non mais il y a des réalités que chacun doit faire son effort tel qu'il le peut mais il est certain sans être primaire mais il est certain encore une fois qu'il y a quand même oui une nuance j'ose le dire il y a quand même une nuance entre un juif qui fait Shabbat et un juif qui ne fait pas Shabbat et on a le droit de le dire il n'y a pas peur entre les deux extrêmes c'est bien mais ce n'est pas deux extrêmes il y a des intermédiaires il y a des réalités qui existent ceux qui font Shabbat et ceux qui font Shabbat aussi c'est bien on avance mais on aspire toujours à le servir toujours un peu plus oui ça permet de faire l'effort en tous les cas poursuit le rave Yosef Khayoun qu'on avait eu l'occasion d'évoquer justement sur le rave le rave de Rabi pour ce qu'il se rappelle m'accord numéro 44 à la naissance il est déjà esclave qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'esclave et l'esclave de la servante à la mesure où il est déjà esclave à la naissance nous dit le maharal m'accord numéro 45 je t'honore tout le temps je te sers tout le temps toujours j'ai reçu sur moi le joug de ta royauté je ne suis pas comme un esclave qui vient à peine d'être esclave qui ne reçoit pas le joug divin d'un coeur contri tant que je ne connais pas bien le roi alors je ne sais pas si je le sers comme il faut mais ce à quoi j'aspire c'est non seulement d'être ça veut dire ça veut dire comme le fils de la servante qui fait partie de la maison qui est née dans la maison déjà avec la permission et l'autorité du maître à la naissance Guy tu m'as demandé tout à l'heure quand on n'a pas eu le privilège d'avoir reçu c'est vrai je suis à fait d'accord avec toi c'est la réalité elle est ce qu'elle est on ne va pas pleurer à chaque fois comme ça mais c'est une réalité qu'on a vécue chacun d'abord par l'exil etc on essaie de corriger un petit peu les choses progressivement mais il est évident que quand un enfant il grandit dans une famille qui est proche justement du roi quand c'est beaucoup plus facile à gérer et c'est beaucoup plus inscrit en lui et c'est ce à quoi on aspire pas de se demander regarde j'ai fait la bracha j'ai pas fait la bracha non que c'est évident que pas une seule seconde j'imagine ne pas faire une bracha quand je parle repas de Pessah certains ça va être un effort pas vous mais certains c'est un effort colossal de ne pas parler du match de football et de ne pas parler de la politique c'est terrible ce qu'il faudrait arriver c'est que c'est pas un effort c'est que mais comment je peux penser à parler à autre chose tu vois là tu vois là le switch c'est inscrit en lui c'est enraciné en lui mais est-ce que l'esclame n'est pas nécessite par rapport à cette acceptation de soumission qu'on a des droits on est ses juges alors le terme le terme d'abord oui d'abord il y a une d'abord oui il y a une contrainte et c'est important la contrainte je rappelle un point que j'avais déjà eu il y a trois dimensions il y a Eved Ben Eved d'accord Moshe est appelé Avdi Moshe est appelé mon serviteur pas moi le premier terme de Eved c'est effectivement voilà je suis pointilleux j'applique le jour à Naor je ne sais pas si j'en prends du plaisir ou non mais je le fais parce que c'est inscrit à Allah la deuxième dimension c'est le Ben c'est le fils c'est à dire qu'au bout du compte je fais ça parce que comme c'est mon père qui m'a dit de faire ça c'est que mon père il ne pense que pour mon bien donc je le fais et donc j'ai un intérêt ça doit être logique c'est cohérent on l'a dit je ne comprends pas encore mais c'est clair que si mon père m'a dit de lui faire ça je le fais avec plaisir et aussi parce que par confiance voilà par confiance pour le père la troisième dimension j'ai dit c'est Eved c'est à dire qu'au bout du compte même s'il y a un intérêt même si c'est bien manger cachère ce n'est pas pour ça que je le fais uniquement par amour et à par amour de servir le roi si 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 parce que je veux dire pourquoi parce que c'est fondamental exactement exactement il est obligé tu es obligé on l'a dit à l'instant on a la crainte révérentielle celui qui voudrait éventuellement penser la Torah comme étant un livre qui est rempli d'amour et uniquement d'amour et bien permettez-moi de vous dire que c'est totalement abjecte c'est le fameux Copé qui avait dit la religion est amour alors nous non c'est à dire nous la religion est la religion la Torah est vraie est vérité de manière générale quand un homme aime sa femme je le dis souvent qu'on ne peut pas des khatanim quand un homme aime sa femme il a aussi une crainte révérentielle envers elle s'il n'a que de l'amour pour elle c'est dangereux ok et j'assume en plus ce que je dis et c'est pareil et c'est inversé pareil même si il n'est pas toujours répétentiel c'est inversé pareil il est fondamental ce rapport là la ira ce n'est pas de la peur c'est ira tarom emout c'est ira tarom emout mais la crainte révérentielle j'ai dit la crainte révérentielle envers le créateur implique aussi encore une fois d'être prudent dans ce que je vais faire pas par une ira taronège pas par une peur du châtiment mais par une fois encore une fois une crainte de la grandeur qui est devant moi et de me savoir justement pas forcément aussi élevée que la tente du créateur je n'ai pas peur de parler combien est heureux celui qui a peur tout le temps on n'a pas peur encore une fois comme si on avait on ne tremble pas on ne tremble pas mais oui il est bien d'avoir encore une fois la voie d'être HM beira ou beava les deux sont importants les deux sont fondamentaux c'est pas encore une fois de la politique c'est pas c'est pas de la c'est pas de la philosophie c'est une croix d'amour à l'égard du créateur oui pour rester à sa place c'est aussi c'est aussi c'est aussi important c'est aussi important on a cet amour encore une fois je répète à l'égard du créateur c'est certain mais encore une fois je vais prendre deux exemples très connus on s'approche de Pessar encore une fois Myriam Chifra et Poua Myriam et Yochévé pourquoi vous n'avez pas accompli moi le pharaon ce que je vous ai demandé de tuer les premiers-nés parce qu'on a plus de craintes envers Akash Baruch si on a plus de craintes envers Akash Baruch ça fait aussi une relation de tu me fais trembler mais devant Akash Baruch c'est pour soumission oui quand tu prends le sang et que tu le mets sur le seau que tu le mets sur le fronton de tes portes tu au bout du compte tu prends la croix de Jésus tu la casses en 15 000 morceaux tu craches dessus et tu le fais fièrement en plus tu te rends compte du risque que ça implique être juif ça implique ça et donc oui c'est une crainte envers Akash Baruch parce que c'est une crainte qui est animée par l'amour mais c'est une crainte qui reste crainte on a rare d'ailleurs pour dire on respecte Dieu on reconnait sa puissance on a peur de lui c'est un traduit notamment Ovadia encore une fois Oved vous ne pouvez jamais se tromper ça paraît qu'en français enfin en latin Oved c'est travailler tribalium donc oui il y a un rapport de Eved Hachem et un rapport qui est plutôt sauf qu'on ne le fait pas encore une fois par peur de la claque en relation dans la figure mais il y a quand même quelque chose de grand qui est devant nous on a peur que du jour c'est que le ciel nous tourne sur la tête mais j'ai dit c'est la première dimension mais comme il y a des qu'il ne comprend pas même si ça on recherche un autre pour la vache rousse il l'avait compris mais encore une fois c'est vrai pour la première relation pour le premier niveau Eved Hachem au sens de le roi m'a dit mais à un niveau supérieur à ça comme je l'ai dit c'est justement de ne pas faire ça parce que j'y trouve un intérêt parce que c'est bien mais uniquement pour servir le roi tu vois c'est cela ou il y a cette intention là c'est la compagnie je comprends parfaitement on a tellement confiance en Hachem qu'on n'a pas de mal à aller au-delà même de ce qu'il nous demande écoute nos aïeux nos aïeux étaient prêts nos aïeux étaient prêts encore une fois à risquer leur vie pour ne pas enfreindre les décrets divins d'accord les gens qui étaient à une certaine époque il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai toujours beaucoup d'admiration quand on te dit une gaye dame qui te dit si jamais elle jeûne le genre de Kippour elle ne peut pas jeûner le genre de Kippour si elle jeûne elle mourra il y a certains juifs tu ne peux pas les convaincre de ne pas jeûner le genre de Kippour d'accord ben ça ça veut dire qu'au bout du compte entre ma vie et à Kaj Moro voilà ce que je choisis et ça c'est c'est un un esclare un roi on ne veut pas que ça meure finalement on est prêt à on est prêt à ce que tu veux dire c'est qu'il y a le libre arbitre dans le cadre vis-à-vis d'un chef tu ne fais uniquement mais l'esclave le Rambam ne soutient pas le libre arbitre comme étant d'un cas une faveur il soutient comme étant une réalité mais qui est parfois une nuisance pour pouvoir au mieux servir à Kaj Moro le créateur n'a créé des créatures uniquement que pour le servir et pour son honneur donc du coup si je m'inscris dedans et malheureusement je n'ai pas la prévention d'être c'est idéal mais si jamais je fais quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'à Kaj Moro attend de moi et bien c'est un problème et donc c'est un problème en tant que servir le créateur en tant que servir le roi je comprends parfaitement serviteur me paraît plus approprié qu'est-ce que là oui mais il y a un côté c'est d'accord si tu as compris d'accord mais je ne veux pas que ce soit philosophique ce n'est pas quelque chose de choix de libre c'est simplement je ne comprends pas d'autre on est totalement contrarié devant un créateur l'escalde est obligé de le faire mais encore une fois les serviteurs ne peuvent pas le faire oui mais même sur le fond même sur le vent on est censé faire ce que le créateur exige de nous sans rechercher le bien-être le fait que le créateur justement se soucie de nous c'est très bien c'est très sympathique mais ça reste dangereux je ne sais pas je suis certain que le port c'est très bon mais au bout du compte comme mon créateur me l'a interdit donc je ne mange pas c'est vraiment désintéressé c'est vraiment être invoqué comme étant au bout du compte juste encore une fois la volonté de servir le créateur c'est vraiment mon rave d'exemperance qui a dit ça le fort c'est tellement mais c'est à vous qu'on n'est plus tout de suite et nous c'est pas prévu encore une fois et moi l'offre des paro et on m'offre des Hachem je lui dis en le halède on était hier les esclaves de pharaon aujourd'hui vous êtes mes esclaves et aujourd'hui et moi l'offre des Hachem et moi l'offre des Hachem et moi l'offre des paro et on m'offre des Hachem donc si on fait ce parallélisme là ça veut dire que oui il y a une vertu de contrition super une vertu de se résigner hier au pharaon qui était malvenu aujourd'hui vous vous résignez à moi vous êtes mes esclaves à moi et pas les esclaves de pharaon d'accord il y a un rapport comme ça c'est vrai que c'est difficile à c'est vrai que c'est difficile à accepter oui mais c'est après il y a d'autres moyens qui font que la créature à la source le terme esclave est modifié non encore une fois non il y a un point de soumission mais je comprends pourquoi le problème de Guy parce qu'il y a un point que je n'ai pas évoqué parce que ça me paraissait évident mais encore une fois c'est vrai que je m'envoie que j'aurais dû l'évoquer la notion d'esclave dans la tradition juive et la notion d'esclave dans la tradition humaine elle est totalement différente d'accord et je crois que ça commence là je crois que ça commence là parce que l'esclave hébraïque c'est pas toi je viens de comprendre l'esclave hébraïque même l'esclave d'ailleurs pas juif ont des conditions de vie qui n'ont rien à envier au bout du compte au maître au service celui qui est le maître des lieux alors que dans l'esclave quand tu entends le terme esclave avec la connotation grecque et romaine etc il y a un côté au bout du compte genre de toute façon je peux te rappeler quand je veux etc non c'est pas le cas c'est comme les lois de l'esclavage exactement et là évidemment c'est pas ça on a des règles très strictes vis-à-vis de son esclave Arshad le fait est c'est que justement on va poursuivre sur ce point donc d'accord on est inscrit dedans à notre naissance pour bien comprendre la suite d'accord numéro 46 pourquoi est-ce que celui qui serait né au bout du compte donc de la matrice de la servante et bien il a plus de valeur parce qu'il va honorer le créateur continuellement je suis prêt à travailler avec le brou constamment c'est inscrit dans la nature profonde d'Israël de quoi chacun d'entre nous au bout du compte porte en lui le sceau de la volonté d'Akadosh Bofu en tout cas en partie le sceau de la volonté d'Akadosh Bofu que nous avons en nous d'accord et justement c'est quoi les mots qu'on a vu tout à l'heure vous vous rappelez sur ce terme que je n'avais pas encore expliqué et bien nous dit le d'Arab de Galicie du 17ème je crois ok mais sur la Tiyan et M'shwad David c'est les mêmes en tous les cas les mots c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les rênes au bout du compte c'est les rênes c'est ça qu'ils vont donner une direction au bout du compte au cheval c'est quoi le M'shwad ? c'est ce qui donne une direction à l'homme la morale le M'shwad d'accord c'est ce qui donne une direction à l'homme et vous remarquerez que c'est ma sorette on appelle ça en français maladroitement tradition c'est faux c'est transmission dès qu'elle devient tradition dès qu'elle devient folklore c'est dangereux ce qui rend grand la Torah c'est quand elle est transmission quand elle est vivante tu évoquais tout à l'heure la problématique de l'enfance la problématique de ça moi j'ai plus loin que ça je ne mets pas le doigt sur le coupable je mets le doigt sur une réalité que quand la Torah est devenue au bout du compte quelque chose qui était historique qui était folklorique qui était cérémonial même si on continuait encore à fêter les fêtes c'était déjà en train de péricliter de s'effriter quand justement il y a ma sorette au sens fort du terme je continue à vivre avec autant voire plus d'engouement ce que m'ont transmis mes pères c'est là où la Torah et c'est ce qu'elle est c'est là où la Torah est vivante puis Tarta Moserai c'est au bout du compte tu m'as donné tu as ouvert pour moi des directions que je veux suivre que je veux servir pleinement vous voyez ce que nous dit le Hachir HaKadosh numéro 48 qui gamme chez l'Oesak à être cos y'eshuot l'ikro alem bechem hachem on parle de la réalité où j'élève mon verre justement vis-à-vis des délivrances dont j'ai été libéré des exils dont j'ai été libéré mais c'est facile aujourd'hui d'en parler encore certaines difficultés mais on peut parler il y a quand même beaucoup plus d'aisance de la Babylonie de la Perse de la Grèce etc et même de Edom que dans le passé et malgré tout même si je n'ai pas toujours pu élever mon verre puisque je suis en exil le fait que tu m'aies justement donné des directions que tu m'aies donné justement ces reines en me sauvant de quelques misères de quelques malheurs il dit deux choses il dit au bout du compte j'avais des reines qui m'ont peut-être dirigé dans la mauvaise direction j'avais des ennemis qui m'ont empêché de regarder de l'autre côté et tu m'as sauvé de cela de ces malheurs qui m'ont infligé qui faisaient que j'étais au bout du compte voilà arrêté couché que je ne pouvais pas m'enfuir et toi tu m'as permis de m'enfuir de tout cela c'est-à-dire qu'au bout du compte il parle dans le référent à David qui a pu justement s'enfuir de Shaul grâce à Michael quand il est parti dans la grotte tu m'as ouvert cela le fait d'avoir été dans une situation positive je fais un choix je veux te servir mais le fait même que tu m'aies sauvé quand j'étais dans une situation complexe et bien je fais le vœu de t'apporter deux sacrifices de reconnaissance là surtout le bien que tu m'octroies et le second en guise de reconnaissance de remerciement parce que tu m'as permis de pouvoir te remercier d'accord on te remercie de te remercier de pouvoir te remercier mais littéralement si je dis je te remercie de pouvoir te remercier alors je vais dire je te remercie de me donner le pouvoir d'avoir le pouvoir de te remercier exactement c'est une soumission je l'ai dit c'est ça je l'ai dit clairement pour ça qu'il n'a existé là-dessus tu vois la nuance qui est évoquée ici je te remercie de te remercier alors que lui de m'envoyer d'accord on rajoute plein de mots en français parce qu'encore une fois il y a cette problématique de soumission qui paraît qui paraît complexe mais oui la plus grande difficulté c'est ça c'est d'être conscient que nous sommes au bout du compte le peuple créé façonné ordonné dirigé par Dieu vous voyez même l'accent qui est mis dans le verset en disant dans Malachi quand on fera ça dans 15 jours avec Shabbat Hagadol Malachi dit je m'en fous de vos sacrifices arrêtez d'amener des sacrifices c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est de servir à Kadosh Baruch en disant ce verset en mettant en premier j'insiste sur le fait que ce que je veux en premier lieu c'est te servir toi pourquoi deux fois on a évoqué le premier en référence à la sortie d'Egypte le second à la délivrance totale final on sera pleinement dans la Géoula entière accomplie quand on se sera justement séparé du pouvoir de Gog Gou Magog sur nous Gou Magog je rappelle j'avais fait un cours là-dessus mais j'ai dit très court Gou Magog le Maharal Gématria 70 c'est-à-dire le monde au bout du compte qui aurait peut-être un contrôle sur nous une pression sur nous et c'est plus que la pression politique qu'on parle aujourd'hui c'est pour ça qu'on est bien en pleine dent quand même et enfin je pourrais justement dans ma quittée payer par diffusion de ton nom dans la cour du Bet Amigdash je pourrais justement t'honorer à sa juste mesure Arshab mais quand David parle comme ça je vous rappelle que David n'a pas construit Bet Amigdash concrètement il a prévu les plans c'est grâce à l'argent de David qu'il a construit et pourtant quand on dit dans le verset comme est-ce qu'on peut le comprendre première possibilité j'ai repris le terme de ce qui se passe dans Shmuel c'est-à-dire le passage du Mishkan de Chèvron à Jérusalem on peut comprendre comme ça éventuellement c'est ça vous voyez ce que nous dit dans ses verses Shmuel le gars de la mêlère David Macron numéro 50 il a été dit à David les morts berèch hachem et beit et ved et dom puisque c'était dans la région de Edom et tout ce qui était en lui béavour Aaron à Elohim pour l'arche d'alliance voilà que David donc il va il fait monter le Mishkan de là où c'était vers la ville de David avec joie voilà qui va être présenté devant tout le monde dans la tente dans la tente d'assignation donc à Jérusalem et donc il amène des sacrifices des libations c'est le vin non pas le ah non c'est le 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 holocauste hola 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 et les corbanes au bout du compte de Shlamim dont tout le monde peut bénéficier c'est vrai qu'ils appellent Shlamim premier sens maintenant évidemment à comprendre le sens beaucoup plus large et beaucoup plus profond j'en vais dire pas seulement au sens de David et à l'époque de David mais à comprendre au niveau du peuple voilà ce que nous explique pour terminer le Ramad Vali élève du Ramchal je rappelle ma corps numéro 51 pourquoi c'est dans cet ordre là chatserot בית H-Shem d'abord on rentre dans une dimension de sainteté mais qui est plus extérieure dans la cour et après on rentre plus à l'intérieur l'essentiel ce à quoi nous aspirions évidemment c'était ce qui est à l'intérieur de Jérusalem et qui ne sera jamais tari qui restera pour l'éternité ça c'est ce qu'on pense par rapport à David on intègre progressivement en ce qui concerne le peuple chatserot c'est les cours alors qu'au bout du compte quand on parle de chatserot בית H-Shem on parle du Bet Amikdash pourquoi les cours parce qu'il y a ce sens justement des endroits extérieurs mais qui sont reliés malgré tout à la sainteté à savoir surtout pendant l'exil pendant les 2000 ans d'exil les synagogues qui sont en dehors des Rèdits Israël et je rappelle la seule la seule caractéristique de sainteté des synagogues qui sont en dehors des Rèdits Israël c'est en relation avec le Bet Amikdash le Bet Amikdash c'est un petit Bet Amikdash c'est en attendant d'avoir le vrai Bet Amikdash on est relié à la synagogue c'est comme si c'était Rèdits Israël tant qu'on n'est pas en Rèdits Israël tout ce qu'on peut encore une fois s'acquitter là-bas à la synagogue en dehors des Rèdits Israël jusqu'à quand jusqu'au moment on peut renouveler justement par le biais des sacrifices dans la ville de Jérusalem la ville d'expérience de sainteté qu'on ne peut faire nulle part ailleurs c'est-à-dire que même quand effectivement on se rapproche de la sainteté des Rèdits Israël même au niveau le plus élevé qu'il soit ça ne peut marcher que durant l'exil mais malgré tout il restera toujours l'essentiel qui est insondable l'essentiel qui est intouchable tant qu'on n'est pas revenu en Rèdits Israël donc quand effectivement surtout à la génération eh bien on fait preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu de vouloir s'acquitter de tous les voeux qu'on a émis pendant 2000 ans il est temps aujourd'hui maintenant depuis plus de 110 ans qu'on peut justement les ramener qu'on peut justement s'acquitter de son obligation pour ce qu'on s'est annoncé pendant 2000 ans c'est-à-dire qu'on a dit pendant 2000 ans l'an prochain à Jérusalem on revient en Rèdits Israël maintenant après 70 ans d'exil après 2 millions d'exil plus de 10 ans ça y est on peut s'installer quand je dis Jérusalem c'est Rèdits Israël on peut s'installer en Rèdits Israël c'est ça ? Adkan pour ce Mismore est-il des questions ? ça c'est clair ? c'est un processus à Jérusalem et Tzion sont deux dimensions c'est ça ? d'abord justement on revient à Jérusalem et d'abord les torsions on revient à Tzion un sujet à part entière vous en aurez l'occasion de le rappeler mais c'est des dimensions Jérusalem sera éternellement reconstruite bonnet Jérusalem s'il est dans la Béhara il n'était pas il venait Jérusalem c'est-à-dire qu'au bout du compte Jérusalem ne sera jamais terminée on est toujours dans une construction qui ne s'est pas qui ne s'est pas vraiment physique mais une construction qui s'élève toujours un peu plus d'accord ? avec la différence de ceux qui attendent exactement ils ont construit Jérusalem physiquement puis mentalement puis spiritualement puis on l'amaba puis encore on l'amaba c'est infini parce que c'est sur rapprocher de l'absolu d'accord ? Tov